Je vais reprendre les notations parce que ça je ne l'ai plus. On avait dans cet exo une variable X qui était de densité f et de fdr, fonction de répartition F. On a créé une variable Y qui était de... On a juste calculé sa fonction de répartition de fonction de répartition G qu'on a calculé. On a vu que grand G de X, ça valait tout simplement f de X sur f de A à l'époque, vu qu'elle était créée à partir de petite X cette variable, enfin de la fonction de petite F, grand F pardon. Si X est plus petit que A et elle valait 1 si X était strictement plus grand que A. Et donc ensuite on a fait, dans le sujet on crée un principe qui est, on crée une variable MN qui est le max de Y1, YN qui sont N variables de même loi que Y et on avait vu que la FDR de MN, ça s'appelait, dans le sujet ils appellent ça GN, GNX. Et on avait prouvé que GNX, ça valait tout simplement f de X sur f de A puissance N, ici, si X est plus petit que A. Et ça valait 1 puissance N qui fait 1 si X est strictement plus grand que A. Et on avait enfin fini sur la question en disant que GNX, et il y avait une subtilité à ne pas faire d'erreur là-dessus, ça tendait quand N tend vers plus l'infini. Il fallait faire une disjonction de K pour le cas X plus petit que A, vu que f de X sur f de A puissance N, ça ne tend pas vers 0 quand X vaut A. Par contre ça tendait vers 0 si X est strictement plus petit que A, parce que f de X sur f de A était strictement plus petit que 1 vu que la fonction grand F était strictement croissante. Et ça valait 1 si X est supérieur ou égal à A. Ok. Et c'était comme ça qu'on avait fini le cours de la dernière fois. On avait dit donc que la variable MN converge en loi vers une variable, vers la variable, vers la variable certaine égale à A. Je vous rappelle que si une variable a justement cette fonction de répartition là, c'est-à-dire qu'elle vaut 0 jusqu'à un certain réel A ici, et qu'ensuite, non elle est continue à droite, excusez-moi, donc elle saute ici et elle redevient continue là, et qu'ici elle vaut 1 cette variable, ben ça c'est une variable certaine qui vaut la valeur. Il ne faut surtout pas que ça converge vers 0 tout le temps, sinon c'est que ça converge pas en loi. Est-ce que ça vous va sur le contexte de ce qu'on faisait avant le concours blanc ? Bon, on continue cet exo. Oui, parce qu'en bas c'est exactement 1. Donc même par récurrence, 1 puissance N, ça fait 1 fois 1 fois 1 fois 1 N fois, c'est égal à 1, et c'est égal à 1 pour toute valeur. Le problème qui est une forme indéterminée, c'est 1 puissance l'infini, quand ce qui est en bas tend vers 1, et ce qui est en haut tend vers l'infini. C'est là qu'il y a une forme indéterminée. Quand on n'a pas exactement 1 en bas, et quand on n'a pas, enfin voilà, un truc qui tend vers l'infini en haut, si c'est exactement 1 en bas, il n'y a pas de forme indéterminée, ça fait 1. Mais le problème c'est si tu mets du 1 moins 1 sur X, puissance X avec X qui tend vers l'infini. C'est le cas classique, et c'est ça qui pose problème. Ok, ben continuons l'exo, on crée une nouvelle deuxième variable, maintenant la variable ZN. On crée la variable ZN, qui vaut, elle est écrite comment ? Je ne me rappelle plus. AN, facteur de A moins MN. Donc on pose ZN, cette nouvelle variable, donc je rappelle que MN, elle est définie par cette fonction de répartition là, et on vous demande, première question, de trouver la fonction de répartition de ZN. donc on note HN, la fonction de répartition de ZN. Et on vous demande de déterminer, tout simplement, la fonction de répartition de ZN. Donc HN de X, je le rappelle, c'est la probabilité de ZN plus petit que X, ça, quel que soit X appartenant à R, c'est donc la probabilité que N, facteur de A moins MN, ce soit plus petit que X. Clairement, pour continuer, je vais multiplier par 1 sur N, N étant un entier naturel non nul, il est strictement positif, donc ça va me faire de la probabilité de A moins MN, pardon, plus petit que X sur N. Oui Hugo ? Est-ce que je te donne la densité de la variable aléatoire ? Le calcul de moins l'infini à X sert quand on a la densité. Ici, je ne l'ai pas, c'est un transfert de loi. J'ai une fonction d'une autre variable dont je connais la fonction de répartition. Donc c'est typiquement la situation classique du transfert de loi. On continue, ça c'est la probabilité si je rééquilibre en faisant du plus MN moins X sur N, ça va me faire du... Oui, si, c'est ça. Ça va me faire du A moins X sur N plus petit que M. Et comment je vais exprimer ça ? Ma fonction de répartition, je connais la fonction de répartition GN de MN, mais la fonction de répartition, ça aide plus petit que E. Là, j'ai un événement et de plus grand que E. Yannis ? Ouais, on passe au complémentaire comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc ça fait du 1 moins la probabilité. Alors officiellement, si je fais bien les choses, ça va être de MN strictement plus petit que A moins X sur N. et on peut remettre une inégalité large car MN est à densité. Je vous en rappelle, le passage au complémentaire, normalement, on émet une inégalité stricte, mais puisque c'est une variable à densité, le fait d'être égal à une valeur, ça vaut 0. Donc du moment que vous parlez que c'est bien, parce que c'est une variable à densité, on ne vous dira jamais rien sur le détail. Et donc maintenant, c'est juste F... Non, elle ne s'appelait pas FMN, elle s'appelait GN. Ça fait du 1 moins GN de A moins X sur N. Donc on a l'expression de GN. Donc on peut remplacer directement l'expression de GN. C'était là-haut, ça valait du F de A moins F... F de X sur F de A sur N. Donc ça, ça va faire du 1 moins... F de A moins X sur N sur F de A, le tout à la puissance N, si A moins X sur N inférieur ou égal à A. Et ça vaut donc 1 moins 1 si A moins X sur N est plus petit, qui est plus grand que A. Donc on a quasiment fini. Ce qui nous reste... Pardon, j'ai fait deux inégalités larges. J'avais une inégalité stricte quelque part là-haut. GN de X, elle était... C'était l'expression en puissance N si c'est inférieur ou égal. Donc ici, ce n'est pas une inégalité large. Ici, c'est une inégalité stricte dans ce cas-ci. Donc on a quasiment fini. Il suffit de résoudre la condition. A quelle condition est-ce que A moins X sur N est plus grand que A ? Il suffit de faire moins A des deux côtés. Si je fais moins A des deux côtés, c'est quand moins X sur N est strictement positif, ce qui est équivalent à dire qu'il faut que... Enfin, je multiplie par moins 1 à 1 sur N. Enfin, je multiplie par moins N que X doit être strictement négatif. Donc j'ai une fonction qui vaut 0 si X est strictement négatif. Ça tombe bien. Il n'y avait pas intérêt qu'on tombe sur 0 si X est plus grand que quelque chose. Parce que sinon, je n'aurais pas eu une fonction de répartition qui pouvait tendre vers 1 en plus l'infini. Il faut qu'elle tende vers 0 en moins l'infini. Donc il vaut mieux qu'elle soit 0 si elle est plus petite que quelque chose. Et donc, il y a l'expression un peu horrible. 1 moins F de A sur X puissance N enfin, sur X sur N sur F de A le tout à la puissance N et donc forcément puisque l'autre équation c'est le complémentaire ça c'est si X est positif cette expression-là. Je remonte dans le sujet juste pour vous montrer que c'est exactement le résultat qui était demandé. Pas besoin de le faire je le connais donc c'est bon. Donc ça c'était la question 4A je pense. Oui. Soyons clairs. Puisque la réponse est donnée dans le sujet balancer la bonne réponse avec un petit bidouillage de blablabla ça marche ça valait pas grand chose en point je vous le dis. Donc notamment ce qui était important c'était que on avait une variable et il fallait qu'on le comprenne dans la correction on avait une variable qui était en gros qui avait une certaine valeur si X est plus petite que A et qui avait une autre expression si X est plus grande que A et la nouvelle variable qu'on obtient elle a une certaine expression si X positif et une autre expression si X strictement négatif. Il fallait clairement que ça se soit bien expliqué. c'est à dire qu'on pouvait pas se contenter de faire ça enfin ça valait quand même des bouts de poing soyons clairs on pouvait pas se contenter d'aller là et de dire oh bah magie j'ai la même expression que le sujet. il fallait justifier de pourquoi on passe à du 0 par rapport à du A ou des choses comme ça ce qu'on fait à chaque fois parce que il faut bah du moment que vous avez écrit ça clairement et qu'après vous passez à ça on voit bien que vous avez résolu la petite condition et que c'est bon mais sans cette ligne là intermédiaire ça devient un peu dur ok on continue c'est là où on va faire enfin de la convergence en loi alors pas tout de suite parce qu'il y a une question intermédiaire montrer que f de A moins x sur n sur f de A c'est égal quand n tend vers plus l'affini à 1 moins petit f de A sur grand f de A x sur n plus petit o de 1 sur n donc soyons clairs là la situation elle est à peu près évidente alors je trouve quand même que enfin vu que la situation est évidente je ne dis pas qu'après vous devez c'est si simple que ça d'y arriver mais l'outil à utiliser pour prouver cette question me paraît évident on veut obtenir un truc avec un petit o donc soyons clairs à la net c'est un développement limité qu'on cherche à obtenir d'une fonction qui est ce qu'elle est c'est à dire que c'est une fonction qui n'est pas une fonction de référence c'est une fonction théorique qu'est ce qu'on utilise pour faire ce genre de choses on n'a pas 36 outils vous connaissez plusieurs outils pour obtenir un développement limité d'une fonction théorique bah oui oui c'est exactement ça il n'y a que Taylor Young enfin alors formule de Taylor on pourrait parler de Taylor Lagrange ou Taylor Reste Intégral mais puisqu'ils veulent juste un petit o faisons au minimum et parlons de Taylor Young pour pas s'embêter avec ça alors on n'a pas fini en disant ça il faut vérifier Taylor Young à quelle fonction en quel point et pour quelle variable d'accroissement entre guillemets en gros nous c'est dans notre formule de cours c'est une fonction petit f avec un point a et une variable x donc c'est ça qu'il nous faut comme donner pour pouvoir conclure alors là il y a une petite subtilité justement maintenant qu'on vient de dire que c'est Taylor Young à quelle fonction vous avez envie d'appeler ça à quelle surtout c'est ce qui m'intéresse il faut donner le triplé pour avoir du sens alors je ne vais pas l'appeler petit f la fonction enfin on va plutôt dire que la formule de Taylor Young c'est ça celle qu'on connait à l'ordre 1 vu qu'on veut un petit o 1 sur n c'est celle là c'est g prime de a x moins a plus petit o de x moins a la question c'est alors je ne vais peut-être pas mettre a d'ailleurs je vais peut-être mettre b c'est juste pour ne pas avoir de lettres qui sont redondantes avec la question en dessous et la question c'est qu'est-ce que vous prenez comme fonction g de x qu'est-ce que vous prenez comme point b et qu'est-ce que vous prenez comme variable x ici et il y a une subtilité enfin c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux approches complètement différentes pour faire ça comme toujours il n'y a pas qu'une unique solution il y en a plusieurs mais qu'est-ce que vous prendriez pour la fonction g le point b et le point x noir voilà alors il y a plein de façons de le prendre du coup même en prenant tout ça je suis d'accord avec toi tu peux le prendre comme ça donc ce serait ça le choix de g ça serait le choix de g pour le choix de b du coup il faudrait 0 et l'équivalent du point x oui ce serait la variable x sur euh moins x sur n si on veut être plus ou non x sur n vu qu'on a déjà mis le moins dans la fonction ça va marcher aussi enfin c'est comme ça qu'on peut le prendre alors ce qui montre qu'il y a deux autres trucs c'est que si vous voulez vous simplifiez un tout petit peu les calculs ou pas faire des choses vu que je vous vois faire vos calculs de dérivés ça me fait un peu peur maintenant après le concours blanc n'est-ce pas il y a un truc à remarquer qui peut nous simplifier un tout petit peu la vie on sait que la dérivée de grand f c'est petit f là au dénominateur j'ai du f de a là j'ai du f de a je peux l'oublier en fait grand f de a je peux faire je peux penser à une autre formule de taylor sans ce grand f de a au dénominateur et ensuite diviser par grand f de a par une constante après dans mes calculs pour s'en sortir c'est à dire que moi un choix qui me paraît plus simple pour venir recoller là dedans mais c'est mon choix ce serait de faire grand f de x enfin la fonction g de x moi ce serait juste ma fonction grand f de x le point b pour moi ce serait le point a et la variable x c'est la variable moins x sur n dans ce cas là c'est vraiment une autre façon de voir la même chose alors il y a une petite division à faire en plus qu'est-ce que vous auriez plutôt fait vous plutôt le choix de noir ou plutôt ce que j'aurais fait je vais le corriger que d'une façon c'est rien de le faire deux fois donc la question c'est plutôt en rouge ou plutôt en vert ouais alors en fait c'est pour ça que je préfère cette version là c'est parce que j'ai peur que dans le calcul de dérivés vous me faites des dérivés de quotients qui n'ont pas de sens en pensant que avaries ou des c'est pour ça que ça me paraît plus raisonnable de le voir comme ça mais si vous voulez le faire de l'autre façon on peut c'est juste mais c'est vraiment à cause de ça il ne faut absolument pas dériver f de a allons-y bah on va expliquer ce qui se passe on applique taylor jung a grand f qui est de classe c1 sur r il faut donner je mets entre parenthèses c'est parce que ça coupe ma phrase sur la formule de taylor mais il faut donner les hypothèses de la formule de taylor l'hypothèse pour nous c'est c infini mais ici on sait qu'elle est c1 alors là c'est une limite parce que c'est un sujet de 2022 vous maintenant au programme les seules hypothèses c'est les fonctions sont c infini à leur programme ils savaient le faire sur des fonctions non c infini on sait le faire sur une fonction c1 donc typiquement il sera mis dans le sujet si c'était un sujet de 2023 il serait mis que la fonction petit f en début de sujet pour vous serait c infini sur r pour qu'il n'y ait pas de problème et que grand f soit elle même c infini ce qui ne change rien aux formules derrière mais ici dans les hypothèses du sujet c'est c1 donc pardon on applique af au voisinage du point a on a grand f de a moins x sur n qui est donc égal à grand f de a moins x sur n fois grand f prime de a plus petit o de moins x sur n entre guillemets ça c'est la première étape j'applique juste brutalement la formule comme ça 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 devient qu'est ce que je peux simplifier là dedans le f prime de a on sait que la dérivée de la fonction de répartition c'est la densité donc ça ça devient du moins f de a x sur n et je vous l'ai déjà dit un petit o des constantes dans un petit o ça sert à rien donc le moins x dans le petit o c'est une constante quand n tend vers plus l'infini donc ça ou mettre un petit o de 1 sur n c'est strictement la même chose alors c'est pas ce qu'il nous avait demandé mais on a quasiment fini maintenant si je multiplie cette équation par 1 sur f de a ça me fait que f de a moins x sur n divisé par f de a ça va faire du f de a sur f de a moins f de a sur f de a x sur n je fais du zel vous n'êtes pas obligé d'en faire autant ça ça me fait dans le petit o un petit o de 1 sur f de a n sauf qu'encore une fois f de a est une constante donc une constante dans un petit o ça ne sert à rien encore une fois et ce calcul là si je simplifie f de a moins f de a ça fait 1 on se retrouve exactement avec ce qui est demandé dans le sujet alors on arrive à la dernière question de l'exo qui est celle qui m'intéresse dans ce chapitre oui nous ici si on veut être parfaitement correct ici on multiplie oui il faut le dire au moment où on multiplie par l'inverse de f de a oui ça alors dans cet exo dans cet exo là puisqu'il faut le dire à la toute première question il y a déjà des points qui ont été attribués pour pouvoir dire ça mais selon le contexte de l'exo si ça n'a pas encore du tout été attribué ce genre de points c'est là que ça arriverait oui il y a zéro autre solution pour vous voilà typiquement en fait même toute fonction où vous essayerez de contrôler son comportement voisinage d'un point et vous n'en avez pas le DL c'était l'orium alors on arrive à la dernière question qui m'intéresse j'allais la remettre là peut-être j'ai le sujet à côté peut-être juste remettre la question pas quoi que je veux tout parce que je veux les données alors le reste c'est juste pour pas c'est pour m'éviter de recopier et donc là j'insiste je vous ai dit les convergences en loi c'est souvent classique enfin c'est des questions de fin de sujet donc on les faisait pas jusque là c'est plus vraiment des questions de enfin si c'est enfin là en gros c'est toujours la même chose les sujets à densité c'est souvent plutôt des exos d'analyse que de proba et ces questions de convergence en loi certes c'est du cours de proba mais c'est encore une fois des raisonnements d'analyse vu que c'est des raisonnements avec des n qui tend vers l'infini ou ce genre de choses donc ici dans ce sujet là la réponse de 4a est mise dans le sujet la réponse de 4b est mise dans le sujet même si vous avez passé 4a et 4b vous pouvez aller essayer de répondre à 4c et c'est ultra classique les deux lois sur lesquelles vous allez converger le plus souvent en loi dans des exos c'est les lois certaines ce qui est arrivé plus haut dans cet exo et la deuxième loi qui arrive le plus c'est la loi exponentielle or là bizarrement on a une fonction qui s'écrit 0 dans les négatifs la fonction hn 1 moins quelque chose dans les positifs et le quelque chose il s'écrit comme un terme en n puissance n donc juste petit truc bête si le terme en n au milieu tend vers 1 c'est ce que parlait Samy tout à l'heure on aura un truc de la forme 1 puissance n qui est une forme indéterminée dans ce cas là et en levant l'indétermination quelle est la méthode pour enlever l'intervention 1 puissance l'infini c'est de revenir à la forme exponentielle donc cette idée là cette méthodologie là c'est vraiment un truc fondamental et classique c'est d'ailleurs pour ça que je refais aussi cet exo là donc c'est toute la méthodologie classique qui est là dedans et elle est vraiment codifiée c'est à dire qu'il y a plein de points où on va aller chercher à vous enlever des points parce que il y a l'exponentielle qui est mise en jeu on ne peut pas composer les équivalents avec l'exponentielle je l'ai déjà redit mais je le redis vu que ça fait plus d'une semaine donc ça il va falloir essayer de faire gaffe en termes de rédaction à pas composer les équivalents avec l'exponentielle je vais vous proposer deux rédactions différentes pour ça au moment où donc on ne peut pas composer les équivalents on va clairement composer les limites et à ce moment là on attend de vous que vous parliez de la continuité de la fonction exponentielle pour le faire toujours 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 donc allons-y en déduire que zn converge en loi vers une variable à la barre z dont on reconnaîtra la loi allons-y c'est juste pour ne pas faire des accolades je vais déjà gérer le cas négatif pour ne pas qu'il m'embête pour tout x strictement négatif hn de x ça vaut 0 et 0 quand n tend vers plus l'infini ça tend vers 0 j'ai géré ma limite dans les négatifs j'aurais pu le gérer tout le long mais c'est pour ne pas traîner des accolades ou gérer ça à la fin pour tout x positif hn de x ça vaut 1 moins fa moins x sur n sur fa puissance n je l'écris entre parenthèses vous n'avez pas besoin d'en parler ça mais c'est pour vous clairement c'est de la forme 1 moins 1 puissance l'infini donc qui est une forme indéterminée on passe à la forme exponentielle de la puissance pour lever l'indétermination donc la forme exponentielle de la puissance on va juste écrire que hnx c'est 1 moins exponentielle nln de ln de fa moins x sur n sur fa alors je vous rappelle je vais essayer de remonter est-ce que je peux tout avoir en même temps alors vous pourriez être tenter de séparer le ln en deux avec les propriétés du ln mais je vous rappelle que la quantité qui est là en bas que j'encadre en pointillé c'est celle dont on vient de vous faire faire un dl donc clairement il faut utiliser maintenant le dl pour contrôler le ln parce que ce fa de x sur n sur fa c'est un nombre qui tend vers 1 donc on est bien au voisinage de 1 pour le ln on peut appliquer la formule du dl de ln donc là il y a vraiment deux rédactions complètement différentes la rédaction que j'ai envie d'appeler équivalent on utilise les équivalents et la composition des limites où on fait des dl tout le long sauf que comme on n'a pas vraiment les composés de dl il faut être propre sur ce qu'on rédige et sur ce qu'on explique pour faire un truc compréhensible et correct donc là je vais faire deux colonnes pour faire à peu près la même chose et je ne vais pas appliquer l'exponentiel pour le moment je vais essayer de contrôler par équivalent et ici par dl ce truc là alors ce qui m'intéresse c'est juste gérer le nln de fa moins x sur n ça c'est clairement par 4b nln de 1 moins fa sur fa x sur n plus petit o de 1 sur n si vous voulez continuer et voir ça comme un développement limité ce qu'on attend de vous c'est de dire que ça c'est du nln alors il faut juste poser une lettre je ne sais pas comment on voulait appeler ça mais par exemple si je pose tout ça égal à grand x donc ce que je vais appeler grand x c'est moins fa sur fa x sur n plus petit o de 1 sur n dans ce cas là ma quantité est-ce que d'accord que ça devient du nln de 1 plus grand x si je pose ça comme ça il faut le préciser on a bien grand x qui tend quand n tend vers plus l'infini vers vers 0 donc puisque le grand x tend bien vers 0 on a le droit d'appliquer la formule du dl de ln donc maintenant que tout ça c'est dit vous avez le droit de dire que ça ça fait du x plus petit o de grand x et que ça ça fait donc du n fois moins fa de x sur fa n plus petit o de 1 sur n plus petit o on va l'écrire proprement il y a un nouveau petit o de ça qui apparaît alors c'est un peu lourd d'écrire les choses comme ça je pense que si vous écrivez juste les choses comme ça c'est à dire que si vous passez cette ligne là que je mets entre pointillés pour dire qu'elle est un peu facultative non ça marche pas bon je peux pas mettre mes pointillés de l'autre côté mais c'est pas très grave vous pouvez passer directement à cette ligne là mais on va vouloir un petit texte pour juste dire j'ai regroupé tous les termes dans mon petit o vu qu'officiellement il y a ce terme là qui apparaît dans le grand x et il y a ce terme là qui apparaît dans le petit o de grand x donc vous êtes pas obligés de l'écrire cette ligne là un peu horrible mais il faut qu'on ait une explication de pourquoi ça reste un petit o de ça donc du moment que vous dites j'ai regroupé mes petits o et ça fait ça on voit que vous avez compris qu'il y a un petit truc de calcul qui se passe à ce moment là on a fini il n'y a plus qu'à développer cette parenthèse que j'ai pas fait ça ça fait en développant du moins fax sur fa plus petit o de 1 je vous rappelle je vous rappelle qu'un petit o de 1 c'est un truc qui tend vers 0 donc on vient de trouver que ça ça tend quand n tend vers plus l'infini vers moins fax sur fa j'ai juste développé par n il y a un n en facteur j'ai juste développé et le fait que c'est un petit o de 1 ça tend vers 0 est-ce que ça va à peu près pour la rédaction un peu classique des DL alors j'en ai déjà parlé par les équivalents le problème des équivalents c'est qu'on ne peut pas composer les équivalents mais on a le droit de faire un changement de variable dans un équivalent ce que je veux dire par là c'est qu'il n'est pas choquant pour un équivalent de dire que ln de par exemple 1 moins 2x quand x tend vers 0 c'est équivalent à moins 2x ça on ne vous dira rien c'est juste vous faites l'équivalent de référence de ln mais avec la variable moins 2x à cause de ça on peut faire la même version avec des équivalents mais contrairement à tout ce qu'on fait où on dézoome au fur et à mesure pour travailler par équivalent il faut plutôt y aller en en zoom enfin on dézoome oui donc là on zoom c'est à dire on part de l'extérieur et on simplifie derrière donc ça donne quelque chose comme ça la première chose que je dois faire si je dois faire apparaître les équivalents c'est donc si c'est à l'extérieur c'est que je dois d'abord faire apparaître l'équivalent de référence de ln donc si je dois faire apparaître l'équivalent de référence de ln il faut que mon terme à l'intérieur du ln qui tend vers 1 je l'écris 1 plus un truc qui tend vers 0 il n'y a pas 36 façons de transformer ça en un truc qui s'écrit 1 plus un truc qui tend vers 0 ça je vais réécrire nln de 1 plus fa moins x sur n sur fa moins 1 et ça maintenant instantanément ça devient équivalent quand n tend vers plus l'infini à n facteur de fa moins x sur n sur fa moins 1 et maintenant ce terme là est équivalent quand n tend vers plus l'infini d'après la question 4b le n je le garde en facteur et derrière ça je peux le remplacer par le premier terme du développement limité qui vaut ça c'était du x sur n je rappelle un point de cours ici c'est que le premier terme non nul du développement limité ça donne l'équivalent le premier terme non nul de votre développement limité c'est l'équivalent c'est ça qui fait marcher ça ici et donc j'ai retrouvé la même chose ça tend quand n tend vers plus l'infini vers une quantité qui ne dépend pas de n donc on a bien tendu vers la limite donc je peux repartir entre guillemets là j'arrive donc à cette ligne là donc nln de f de a moins x sur n sur fa ça tend vers ça exponentielle de nln de f a moins x sur n sur fa ça tend quand n tend vers plus l'infini vers exponentielle moins f a x sur fa oui Hugo je fais un calcul je ne fais pas de la composée de limites ce qui me demande de la continuité c'est la propriété de composer des limites ah non c'est oui on n'a pas le droit de composer les équivalents toujours la même chose je le répète tout le temps mais c'est toujours la même chose exponentielle de n plus 1 n'est absolument pas équivalent à exponentielle n même si n plus 1 lui est équivalent à n parce que le quotient des deux ça fait e exactement et donc ça ne tend pas vers 1 oui Yanis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je comprends que vous ayez envie de faire ça mais puisque le sujet nous donne un dl de cette quantité là on veut la laisser en quotient je suis d'accord que c'est tentant de faire un moins c'est complètement tentant mais c'est pas c'est pas ce que fait le sujet donc ce nombre là tend vers ça et la fameuse fonction Hn de x au final tend quand n tend vers plus l'infini vers 0 si x négatif on en a parlé tout à l'heure et là on vient de dire que ça tend vers 1 moins exponentielle moins fa sur fa x si x positif alors je vais l'appeler Hinfini ma valeur variable limite ça suit quoi comme loi la variable Hinfini une loi exponentielle de paramètres et puisque vos lois exponentielles ont une condition que le paramètre doit être strictement positif il faut préciser que le paramètre que vous venez de donner de votre exponentielle est bien strictement positif voilà pour cet exo alors je ne dis absolument pas ça que c'est le barème en comparaison à votre concours blanc à vous puisque je vous ai fait un sujet à trois exos un problème ce qui correspond plutôt au sujet type EDEC donc si vous avez rédigé tout ça du début à la fin tout ce qu'on a fait en classe vous avez à peu près 45 sur 45 s'il est à peu près comme des exos à 45 voilà à peu près donc vous avez au dessus de la moyenne de classe de votre concours blanc je dis ça je dis rien ok alors on a déjà fait un du même type je vais aller un peu plus vite on va faire une dernière convergence en loi sur quelque chose qu'on a déjà fait alors je vous l'ai dit c'est écrit comme c'est les pros de ça ils adorent faire tendre des variables discrètes vers des variables continues donc on va réadmettre quelque chose qui est très qui est très utilisé dans ces sujets là et qui aurait été prouvé avant on admet pour ça que pour tout x appartenant à R moralement partie entière de en gros partie entière de NX alors je vais mettre à R étoile pour faire des vrais maths parce que j'ai pas le droit de mettre équivalent à 0 mais partie entière de NX ça se comporte comme NX voilà ce qu'on a besoin là dedans et donc ils veulent dans cette question là ils veulent juste savoir vers quoi est-ce que FN tend en loi est-ce que ça tend quand N tend vers plus l'infini en loi vers une variable est-ce que ça tend vers FN une fonction de répartition bah allons-y il y a déjà deux cas qu'on va gérer très très vite c'est que ça vaut 0 qui tend clairement quand N tend vers plus l'infini vers 0 si X est négatif ou nul et ça vaut 1 qui tend clairement quand N tend vers plus l'infini vers 1 si X est supérieur ou égal à 1 ce qui va nous poser problème c'est si X appartient à 0,1 FN de X ça s'écrit nx plus 1 sur nx plus 1 sur nx plus 2 sur n plus 1 n plus 2 alors avec l'équivalent que je vous ai remis là et que je vais peut-être remettre ici pour qu'on l'ait à l'écran qui est écrit qui est écrit quelque part dans le sujet comment vous me rédigez la convergence de ça en plus l'infini qu'est-ce que vous écrivez qu'est-ce que vous faites comme calcul il y a juste une chose qui n'est pas permise et qui rend la question fausse et encore une fois c'est barré c'est 0 au revoir enfin c'est peut-être pas 0 parce qu'il y a d'autres choses à dire derrière mais c'est 0 pour la partie convergence est-ce que j'ai le droit d'écrire ça ? c'est ça ma question Elias comment tu veux la séparer avec des produits ? on peut faire en deux quotients mais alors imaginons qu'on est séparé en deux ça revient à la même chose et dans ce cas là pour le quotient comment tu veux t'en servir tu veux m'écrire ça pour le premier quotient et ça pour le deuxième ? bah si t'écris ça t'auras 0 parce que là il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire ce qui s'est passé c'est que vous avez dit que cette quantité là est équivalente à nx et donc j'ai le droit d'ajouter 1 à mon équivalent donc vous venez de faire des sommes d'équivalent en écrivant ça c'est ça qui va pas là il y a un truc qui va pas là dessus il y a un truc à expliquer il y a un calcul à faire ça ça va pas donc on n'a pas le droit d'écrire ça et ça qui marche la séparation de fraction en deux oui alors dès qu'on l'a prouvé pour l'un à la limite on peut le prouver pour l'autre on est même pas obligé de gérer tout le quotient on pourrait gérer que l'un des deux dès qu'on l'a fait proprement pour l'un on admettra que ça marche pareil pour l'autre ça passera sans problème et Tann ah tu ferais comme ça toi tu ferais du c'est une idée on me l'a jamais proposé j'y avais pas pensé mais c'est vrai qu'on pourrait écrire ça et clairement ce qu'on peut dire c'est que le dénominateur quand n tend vers plus l'infini parce que c'est un quotient de polynôme c'est équivalent à n carré par contre le numérateur je vais attendre deux minutes pour le faire parce que si je me dis juste que puisque 3n carré plus 2 enfin n carré plus 3n plus 2 c'est équivalent à n carré au dessus ça marche aussi je suis en train de composer des équivalents donc il y a un truc à faire il y a un truc à dire là dessus cas ou tard contrôler les parties entières par alors non c'est ce qu'il aurait fallu faire en fait pour pouvoir prouver cet équivalent là c'est ce qu'il faudrait faire il faut utiliser les inégalités pour cet équivalent là c'est autre chose là il faut revenir sur une technique de début d'année bête mais si on veut prouver que le terme dominant c'est nx enfin la partie entière de nx au carré noir on factorise par ce terme dominant là et il faut montrer il faut justifier brièvement que les autres termes tendent vers 0 et que ça pose pas de problème et c'est juste ça et c'est parfait or donc là il faut quelque chose mais c'est vrai que la méthode d'Ethan en développant puis refactorisant par le terme dominant je n'y avais pas pensé mais ça marche très très bien ça ça fait ça alors il manque un truc j'aurais dû mettre le membre de gauche là excusez moi j'ai factorisé mais je n'ai pas écrit mon membre de gauche ça me gêne donc ce membre là vaut celui là et ce terme là tend quand n tend vers plus l'infini vers 1 je n'ai même pas besoin des constantes 1 et 2 tout simplement ce que je peux dire c'est que 1 sur partie entière de nx c'est clairement équivalent par quotient à 1 sur nx qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini car ici x appartient à 0,1 on a bien un x enfin on a des x positifs il n'y a pas de problème on multiplie par un nombre qui tend vers plus l'infini ça tend bien vers 0 donc nx carré plus 3nx plus 2 c'est bien équivalent quand n tend vers plus l'infini à nx au carré et maintenant ça c'est clairement équivalent à nx au carré par produit on fait 2 fois on fait 2 fois l'équivalent qui est proposé donc au final je résume pour tout x appartenant à 0,1 fnx c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à nx au carré sur n carré ce qui fait du x carré tout simplement on fait 2 fois l'infini on fait 2 fois l'infini oui Mathéo oui Mathéo alors il y a un petit problème on a tout à fait le droit de dire que partie entière de nx plus 2 par exemple ça c'est partie entière de nx plus 2 mais ça ce n'est pas ne serait-ce que n plus 2 x c'est à dire que par rapport à un équivalent nx équivalent à nx on n'est pas sous la même forme exactement voilà exactement c'est ni la même chose que ça ni la même chose que ça donc ça ne marche pas donc tu n'as pas le droit de revenir à la même chose mais je pense que si tu l'avais fait comme ça ça montre une volonté de ne pas faire des sommes d'équivalent et de ne pas faire n'importe quoi et ça vaut au moins une partie des points ce n'est pas parfait donc ça ne vaut pas tout mais question est-ce que j'ai fini est-ce que j'ai le droit de dire que ma variable xn tend en loi vers une variable x de fonction de répartition ça est-ce que j'ai fini en fait c'est ça la question c'est à voir avec ce que je vous ai réexpliqué là-haut sur la variable certaine en vous disant que c'est bien parce qu'on a ici une fonction de répartition qui vaut 0 avant 1 après qu'on a une convergence en loi si on tendait tout le temps vers 0 ce ne serait pas une convergence vers une variable aléatoire on n'a pas fini la question ici on a bien trouvé la limite et ça vaut le plus de points mais pour qu'il y ait convergence en loi il faut que la fonction qu'on ait obtenu ce soit une fonction de répartition et là comme pour une fois on ne tombe pas sur une loi de référence ce n'est pas une loi exponentielle ce n'est pas une variable certaine ce n'est pas une loi de référence qu'on connaît il faut justifier que ceci est une fonction de répartition donc pour nous fonction de répartition ça doit être une fonction qui tend vers 0 en moins l'infini 1 en plus l'infini qui est croissante et officiellement juste continue à droite mais ici on va pouvoir prouver continue sans le moindre problème donc en fait c'est une fonction de répartition même d'une variable à densité donc on doit prouver que ceci est une fonction de répartition alors je ne pense pas qu'il faut aller trop trop loin il faut juste énoncer les axiomes de fonction de répartition et dire que ça marche oui noix alors non parce que tu aurais une bernouille si ici par exemple je vais enfin si je remplace quand x est entre 0 et 1 et que je mets un paramètre q² je suis d'accord avec toi parce que là le problème c'est que ça varie enfin là ça ne varierait pas en fonction de x donc si je mets un truc en q² j'aurais bien une fonction qui serait constante nulle puis une constante en q² ici puis une constante à 1 là ce qui va se passer avec ma fonction qui est en x² c'est que je vais avoir une fonction qui vaut ça ici ça ici et entre les deux ça va me faire une parabole donc c'est pas une bernouille parce que ça dépend de x bon je peux pas effacer ça oui Hugo oui c'est assez rare oui alors c'est ce qui vous fait tenter à dire ça mais là typiquement je me rappelle le sujet cette variable n'a même pas été étudiée avant parce que parfois ça arrivera que vous tombez sur une loi qui a absolument pas de référence typiquement il y a des exos qui vous font tendre vers une loi de V on l'avait vu là la loi de Vboul je crois enfin c'est celle là qu'on a dit non si c'est celle qu'on a fait en exos celle là ben il y a un exos où ils vous font travailler la loi et à la fin il y a une convergence en loi et oh la variable limite c'est une variable de loi de Vboul et vous pouvez dire ben c'est donc une variable c'est donc bien une FDR parce que c'est la FDR de la fonction du début de l'exo là je me rappelle que dans ce sujet là donc il fallait c'est sûr et certain qu'il fallait dire quelque part que ça c'est une fonction de répartition or je recopie pas tout 6x négatif 3 petits points je recopie exactement ça qui est une fonction de répartition car f de x tend bien quand x tend vers moins l'infini vers 0 f de x tend bien quand x tend vers plus l'infini vers 1 f est croissante je n'ai pas besoin de faire du durable en plus c'est faux croissante sur R je pense vraiment pas qu'il y a besoin du moindre argument pour dire qu'elle est continue sur R mais vous pouvez dire que x donne x carré est une fonction de référence c'est à dire que vous devez connaître son graphe vous devez savoir qu'en 0 cette fonction elle fait 0 et qu'en 1 elle fait 1 il n'y a pas de problème pour la continuité de cette fonction donc xn converge en loi quand n tend vers plus l'infini vers une variable x de fonction de répartition f voilà bon voilà pour ces convergences en loi on refera peut-être un ou deux il y a encore un ou deux exos qui traînent alors peut-être pas avec des convergences en loi je sais qu'il y a des inégalités des méchibitchèv qui tombent dans des exos de proba des sujets 2022 donc on va les faire et pendant qu'on les fait on va donc répondre aux questions qui ont à voir avec ce chapitre mais on n'a pas fini ce chapitre le dernier point qu'on doit voir en cours nous c'est la loi faible des grands nombres et pour ça je vais vous définir ce que c'est que la convergence en proba je vous en ai déjà parlé de la convergence en proba mais on n'a pas écrit la définition exactement la convergence en proba c'est une convergence plus forte qu'en loi quand je dis qu'un dé tend en loi vers un dé uniforme entre guillemets c'est dire que quand je lance les deux dés la probabilité qu'il fasse un sixième c'est la même moralement ou c'est très proche quand je dis qu'il converge en proba c'est si je sais qu'un dé dé a fait six l'autre a très 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 peu de chance de ne pas avoir fait six comme face il a dû tomber sur la même face oui c'est pour ça que c'est dur à modéliser par une expérience une convergence en proba j'ai parlé de oui c'est ça c'est l'équivalent de ça c'est des dés truqués si tu veux ton deuxième dé est truqué selon la face du premier dé il s'émence pour essayer de tomber sur la même face voilà c'est ça donc définissons ça mathématiquement et voyons comment on s'en sert et soyons clairs c'est une définition à apprendre et chaque fois 100% du temps qu'il faudra utiliser de la convergence en proba il faut utiliser derrière l'inégalité de bien aimé de chabityev c'est tout parce que vous allez voir que en fait par la définition ça revient utiliser bien aimé de chabityev allons-y donc une suite de variables xn converge en proba vers une variable aléatoire x si et seulement si pour tout epsilon strictement positif oui ça rappelle nos définitions de limites sur les suites ou sur les fonctions la probabilité que xn s'écarte de x de plus de epsilon donc la probabilité que la valeur absolue de xn-x soit plus grand que epsilon tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini et ce quel que soit epsilon donc imaginez que je prends epsilon égale 1,5 pour mes d je suis bien en train de dire que pour n assez grand les résultats de mes deux d ne peuvent pas l'écart de mes deux d ne peut pas être plus grande que 1,5 puisque mes d ont des valeurs entières ça veut dire que clairement mes deux d ont la même valeur s'ils n'ont pas la même valeur c'est que c'est un événement de proba nulle ça n'arrive jamais alors ça veut dire mais ça n'existe pas des événements de proba nulle si on peut les considérer on l'a déjà vu depuis un moment depuis qu'on fait des probas infinis on le considère c'est le fameux théorème de la limite monotone si je lance une pièce équilibrée quelle est la probabilité de faire une infinité de piles sans jamais faire face c'est 0 c'est le théorème de la limite monotone donc je ne peux pas dire que ça n'arrive jamais je peux dire que ça arrive sur un événement de proba nulle je peux considérer cet événement il a le droit d'exister mais il est de proba nulle donc c'est ça la convergence en proba c'est dire qu'une probabilité d'être plus grande qu'en valeur absolue tend vers 0 bon bah je rappelle l'inégalité de Bien-Aimé Tchébitchev elle est dans le poly donc je vais plutôt la recopier là l'inégalité de Bien-Aimé Tchébitchev ça consiste à dire que la probabilité qu'une variable soit plus loin de son espérance c'est petit donc selon clair pour montrer qu'une variable soit loin de quelque chose est petit bah on va appliquer l'inégalité de Bien-Aimé Tchébitchev et derrière on va voir si la constante qui est là une fois qu'on aura appliqué l'inégalité si la constante qui est là en gros quand ça va dépendre de n est-ce que ça tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini donc c'est toujours la convergence en proba c'est toujours que deux choses appliquer l'inégalité de Bien-Aimé Tchébitchev 100% du temps et montrer que variance divisé par epsilon carré est-ce qu'on peut bien montrer que ça tend vers 0 donc c'est vraiment pas une question dure le point le plus dur c'est que vous pourrez rien faire si vous connaissez pas cette définition là donc ça va prendre votre cours donc prouvons le seul point que nous on doit savoir là-dessus c'est ce qu'on appelle la loi faible des grands nombres et c'est le principe alors c'est pour alors ça variante un peu plus fine pour moi et certainement le théorème mathématique le plus puissant au monde c'est le théorème central limite mais ça c'est la version simple mais simple à comprendre aussi c'est que quand on répète de façon indépendante la même expérience plein de fois en moyenne si on compte le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total on va tomber sur l'espérance du résultat l'espérance de la répétition de l'expérience typiquement si mon expérience c'est je lance un dé je compte le enfin je veux juste mon expérience réussir ou échec c'est j'ai fait 6 avec mon dé ou j'ai pas fait 6 avec mon dé je lance mon dé 10 000 fois si j'ai fait 738 fois 6 c'est forcément que la probabilité de faire 6 elle est pas loin de 738 sur 10 000 ce principe là c'est ce qu'on appelle la loi faible des grands noms or répéter de façon indépendante la même expérience plein de fois de même proie de succès P c'est générer une variable binomiale quand on compte le nombre de succès donc ça s'exprime la loi faible des grands noms en nombre de variables binomiales mais pour nous c'est vraiment si je répète la même expérience plein de fois qui a une même proie de succès P typiquement où je simule n'importe quelle variable aléatoire même une loi géométrique et je veux moi estimer quelle est la probabilité qu'une variable géométrique se fasse 10 je répète mon expérience 16 milliards de fois et si elle est tombée 18 fois sur 10 c'est que la probabilité de faire 10 c'est à peu près 18 sur 16 milliards donc ce principe là c'est ce qu'on appelle la loi faible des grands nombres et la loi faible des grands nombres c'est pas une convergence en loi c'est beaucoup plus fort que ça c'est une convergence en probabilité c'est à dire que je sais que je vais tomber vers ce nombre là si j'ai fait assez d'expérience plus n est grand plus je sais que l'écart est faible avec la vraie valeur c'est le principe du big data quand ils l'utilisent plus ils ont de données plus ils savent qu'ils sont près des vraies proportions et des vraies données et des vraies cibles de marketing ciblées ce genre de choses oui alors je viens de dire dès qu'on répète la même expérience de même proie de succès pour qu'une somme de Bernoulli fasse une loi binomiale il y a une hypothèse deux hypothèses il faut qu'elle soit de même paramètre P mais c'est ce qu'on vise ici par exemple imaginons que vous voulez lancer un nouveau produit à acheter et vous demandez à plein de gens à un million de personnes s'ils veulent l'acheter ou pas donc vous voulez vérifier si ça marche si ça vaut le coup de produire le produit en fonction du nombre qu'ils vont vendre si vous avez demandé à un million de personnes vous pouvez dire si 120 000 personnes ont répondu au truc favorablement je vais avoir une proportion de vente un taux de vente de 120 000 sur un million ça rend peut-être votre truc rentable vous voyez ce que je veux dire en proportion de la population qui est prête à l'acheter je viens de vous poser une question quelles sont les deux hypothèses pour avoir pour que répéter la même expérience mène à une loi binomiale il faut que toutes les Bernoulli soient de même paramètre et il y a une deuxième hypothèse une somme de Bernoulli ça ne fait pas forcément une binomiale pour que ça fasse une binomiale il faut que toutes ces Bernoulli soient Younes indépendantes exactement la question est la même et donc celle-là est-ce que ça marche toujours ? bah non quand tu feras une étude type marketing le problème c'est pour ça qu'on se sépare en sous-critère toutes les tranches d'âge même si les gens te disent oui je suis intéressé par votre produit je pense que le dernier forfait avec non plus 150 gigas mais 700 gigas de données il va intéresser les 15-25 pas de la même façon que les 70-80 même si les 70-80 il dit oui je veux bien l'avoir donc ça ça joue sur le fait qu'il n'est pas le même paramètre P ensuite est-ce que les variables sont réellement indépendantes les unes des autres vu la pression sociale des jeunes à dire t'as vu la dernière vidéo que j'ai mis en ligne il y a 10 secondes je pense que leurs dires ne sont pas indépendantes les uns des autres mais soyons clairs puisque quand vous ferez du marketing vous n'en avez rien à foutre des matières derrière vous allez dire ouais c'est indépendant ça marche de toute façon on veut juste faire du beurre voilà mais donc en vrai ça marche pas mais tout le monde s'en fout donc comment on prouve ça montrer que XN sur N tend vers P réponse je ne l'ai pas dit assez là comment on va faire à chaque fois on commence par appliquer bien aimé Tchévicev on applique pour pouvoir appliquer bien aimé Tchévicev il faut que votre variable admette une espérance et une variable donc on sait que XN admet une espérance et une variance c'est une loi binomiale donc je vais avoir l'espérance de XN sur N l'espérance de XN sur N c'est 1 sur N fois l'espérance de XN c'est l'espérance d'une loi binomiale maintenant donc ça ça fait du N P sur N oh ça tombe bien mon espérance ça fait bien P si ça n'avait pas fait P j'aurais eu des petits problèmes la variance de XN sur N je vous rappelle maintenant les petites propriétés de la variance c'est que ça va faire du 1 sur N carré variance de XN c'est homogène à un des mètres carrés une variance si la variable est en mètres et la variance d'une binomiale ça fait du N P 1 moins P donc au final ça ça va me faire du P 1 moins P sur N et je suis bien content d'avoir encore du N dans ma variance parce que sinon quand je vais appliquer ici bien aimé Chebichev je vais bien avoir du mal à faire tendre un truc vers 0 quand N tend à l'air plus infini si je n'ai pas du N au dénominateur donc ce que je peux écrire c'est que la probabilité de la valeur absolue de XN sur N moins l'espérance de XN sur N plus grande que Epsilon pour tout Epsilon strictement positif c'est plus petite que la variance de XN sur Epsilon au carré donc je peux écrire que la probabilité de XN sur N moins P plus grande que Epsilon c'est plus petite que P 1 moins P sur Epsilon carré N alors là une petite subtilité du programme je remonte dans le point de cours c'est bad parce qu'on peut donner les deux définitions mais l'inégalité de Benahime Chebichev dans votre programme elle est donnée avec un supérieur ou égal la définition de la convergence en proba elle est donnée avec une inégalité stricte comment on fait pour revenir à l'inégalité stricte c'est tout bête mais il faut juste le dire mais c'est un point qui est attendu dans cette question là pour que ce soit écrit ou expliqué qu'est-ce que vous pouvez me dire entre la probabilité de l'inégalité large et la probabilité de l'inégalité stricte qu'est-ce qui arrive le plus fréquemment l'égalité large ou l'égalité stricte c'est la large oui si l'égalité large arrive plus fréquemment elle est de probabilité plus grande donc ce qu'on peut écrire donc la probabilité de XN sur N moins P plus grand que Epsilon et plus petite que la probabilité de XN sur N moins P oula j'ai pas mis de valeur absolue supérieur ou égal à Epsilon plus petite que P1 moins P sur Epsilon N ça qui tend quand N tend vers plus l'infini vers 0 donc j'ai le droit de conclure je veux que ma proba elle tende vers 0 il me manque une dernière information toute bête noix ouais ça c'est positif en tant que proba donc maintenant j'ai bien encadré par deux termes qui tendent vers 0 par théorème des gendarmes la probabilité de XN sur N moins P strictement plus grand que Epsilon tant qu'en N tend vers plus l'infini vers 0 XN sur N converge en probabilité quand N tend vers plus l'infini vers P bon voilà je ne devais pas vous parler de la convergence en proba je devais juste vous parler que la proba de XN moins N moins P tend vers 0 donc je vais vous faire cette preuve sans vous donner la définition de convergence en proba mais vous avez l'année prochaine la définition de convergence en proba donc autant parler de ça directement ça ne coûte pas très cher oui ils ont choisi dans votre programme de mettre l'inégalité strict tiens d'ailleurs j'ai oublié de faire un boulot j'aurais dû le faire je n'ai pas vérifié s'ils ont été malins cette année et avec la réforme des programmes en deuxième année s'ils ont remis une inégalité large parce qu'on a le droit de mettre les deux définitions j'ai gardé la définition qu'ils avaient dans le programme de CS avant de convergence en proba qui était une définition avec je vérifierai pour cet après-midi je n'ai pas pensé à le faire avant de j'en ai pensé quand tu me le dis j'en ai pensé Yanis donc je vais vérifier au cas où ils vous ont simplifié un tout petit peu la vie et qu'ils l'ont défini par rapport à une inégalité large dans ce cas là vous êtes content et vous avez gagné mais ça change strictement rien pour d'un principe c'est ma notation à moi non il faut juste dire convergence enfin voilà P pour dire convergence en proba mais c'est juste que du moment que tu appliques la bonne définition quand on va te demander de justifier que ça converge en proba on ne dira rien alors est-ce que j'ai mis des convergences en proba derrière je ne crois pas que j'en ai mis beaucoup vu que ça tombe beaucoup moins alors on va faire l'exercice 7 du poly c'est un exercice de l'EDEC de l'année dernière quand je vous dis que chaque année il y a un exo bizarre cette année par exemple à l'EDEC c'était l'exo d'algèbre l'année dernière c'était celui-là pour la deuxième partie c'est à dire que les questions 1A 1AD on en a déjà fait certaines sont très faciles et il faut absolument savoir les faire par contre j'avoue qu'à partir de la question 2 c'est bizarre vous ne pouvez pas y être préparé il faut réagir à ce qu'ils essayent de vous faire dire et à trouver les bons arguments pour arriver à faire ça alors je vais aller très très vite sur les questions 1A BC vu qu'on les a déjà faites c'est l'exercice qu'on avait fait avant sur la fameuse loi de Radmacher donc c'est une variante de la Bernoulli au lieu que xn de oméga ce soit 0,1 ici c'est moins 1,1 on fait 1 avec probabilité P et moins 1 avec probabilité 1 moins P donc probabilité de xn égale 1 ça fait P probabilité de xn égale moins 1 ça fait 1 moins P tn c'est le produit de mes xk donc on l'avait vu à l'époque puisque chacune des variables xk peut valoir 1 ou moins 1 le produit des xk c'est un nombre qui vaut 1 ou moins 1 et donc on vous demande de trouver la loi de la variable tn donc la loi de la variable tn c'est une variable de Radmacher il faut trouver sa loi alors je vais très vite mais tn de oméga ça vaut aussi moins 1 ou 1 on a vu c'est marrant que j'ai remis on admet que l'espérance de tn ça vaut ça parce que maintenant on sait le faire c'est grâce à l'indépendance des variables puisque les variables sont indépendantes l'espérance du produit c'est le produit des espérances mais si l'espérance de tn vaut 2p moins 1 puissance n il faut en déduire une relation entre la probabilité de tn égale 1 et la probabilité de tn égale moins 1 et ce qu'on a c'est deux relations on a que la probabilité de tn égale 1 plus la probabilité de tn égale moins 1 ça fait 1 et par l'espérance de tn on sait que 2p moins 1 puissance n ça fait la probabilité de tn égale 1 moins la probabilité il manque un moins 1 quelque part du coup je vais un peu vite mais c'est ce qu'on avait déjà fait la probabilité de tn égale 1 si je fais la somme de mes deux équations je vais avoir que la probabilité de tn égale 1 ça fait du 2p moins 1 puissance n plus 1 sur 2 et je vais avoir que la probabilité de tn égale moins 1 ça vaut forcément 1 moins 2p moins 1 puissance n sur 2 ok donc là j'ai toutes mes données que je voulais donc ça on l'avait déjà fait et on a ceci on arrive à la question 1d montrer que la suite tn converge en loi vers une variable t dont on précisera la loi et le paramètre p qui est mis là-haut c'est un paramètre qui est entre 0 et 1 comment je vais faire pour parler de convergence en loi ici c'est une variable discrète donc je vous rappelle que la convergence en loi oui c'est la convergence des fonctions de répartition sauf que pour des variables discrètes la loi on ne la définit pas par les fonctions de répartition on les définit par la liste des probas sur le support donc ici clairement la question c'est quelle est la limite de ces deux probas là quelle va être la limite de ces deux probas là probabilité de tn égale 1 et probabilité de tn égale moins 20 noah pourquoi voilà c'est ça qu'il va falloir justifier c'est ça l'argument la vraie limite c'est ça c'est bien 1 demi mais l'argument c'est parce que 2p moins 1 est un nombre strictement plus petit que 1 en valeur absolue ce qui fait que la suite géométrique associée tend bien vers 0 si vous ne justifiez pas que le p que vous utilisez marche bien pour faire tendre vers 0 il y aura un problème on a p qui appartient entre 0 et 1 donc ce qui est équivalent à dire que 2p c'est compris entre 0 et 2 et que 2p moins 1 c'est compris entre moins 1 et 1 strictement ça je fais du zèle vous n'êtes pas obligé d'en parler mais ça veut donc dire que la valeur absolue de 2p moins 1 est strictement plus petit que 1 donc maintenant on a le droit de dire ça maintenant qu'on a le droit de dire ça donc la probabilité de Tn vaut 1 tant qu'en N tend vers plus l'infini vers 1 demi et la probabilité de Tn égale moins 1 2p moins 1 C'est moi qui fais du zèle de dire que c'est une variable de Radmacher de paramètre 1,5, mais il fallait bien dire que ça tendait vers une variable aléatoire, c'est-à-dire que la somme des deux probas faisant bien 1, on a bien une variable aléatoire à la fin. Ok, bon ça c'était juste parce que c'était la question facile qu'on n'avait pas encore faite et qu'il fallait faire. Maintenant on attaque une partie un tout petit peu plus tordue. Alors... Alors... Soit T' une variable aléatoire définie sur le même espace probabilisé que les variables Xn, établir l'inclusion suivante. Cautard ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire de la limite monotone alors qu'il n'y a rien qui tend pour le moment ? N est fixé. T' c'est une nouvelle variable, il n'y a pas besoin de théorème de la limite monotone tant que N ne va pas tendre vers plus l'infini. Elias ? Il n'y a pas de fonction F. C'est ce qui manque pour avoir un accroissement fini. Il n'y a pas de fonction F, non, ce n'est pas le cas d'un accroissement fini. C'est un truc vraiment particulier. Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Avant d'avoir la preuve. Il y a un résultat de cours où il y a trouvé à utiliser. Vous avez la bonne approche en essayant d'utiliser et de trouver un point de cours. Mais vu les inégalités, pour moi l'inclusion n'est absolument pas naturelle. Elle vient d'un détail de calcul. Et il faut trouver ce qui fait marcher les choses. En gros, là, on essaye de mesurer l'écart entre Tn plus 1 moins Tn. Et là, on fait apparaître du T' entre les deux. Noir ? Pardon ? Alors justement, la proba de ce qui est à gauche est plus petite que la proba de ce qui est à droite. Donc, l'événement qui est à droite arrive plus souvent que l'événement qui est à gauche. Donc, c'est l'horreur de cette question. C'est traduire cette inclusion en... Et tu as raison, il faut la traduire en inégalité. Et pour ça, il faut avoir la bonne propriété de cours pour écrire la bonne inégalité. C'est juste ça. Ce qui fait marcher les choses ici, c'est que justement... Alors, il faut le comprendre. Pour que A soit inclus dans B, il faut que... Alors, je vais l'écrire comme ça. B soit réalisé... C'est juste pour essayer de vous expliquer les choses. Soit réalisé plus souvent que A. Si j'essaye de décrire ça en termes d'implication, ça veut donc dire que... Ça, ça veut donc dire que si A est réalisé, alors B est réalisé. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe que si B doit être réalisé plus souvent... Enfin, ce n'est pas une preuve, mais pour l'inclusion, c'est un peu ça. Il faut que... Si j'ai A, j'ai forcément B qui soit réalisé. Et que B, lui, peut se produire dans d'autres situations qui n'incluent pas A. Donc, en termes de relations mathématiques, ce que je cherche... Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une implication ? Je veux que A implique B. Parce que dans ce cas-là, A implique B. Si A est réalisé, B est forcément réalisé. Mais B peut se réaliser dans d'autres situations. Donc, si vous avez compris ça, il n'y a plus que le point de cours à écrire. Et si on a le point de cours, on est bon. Quel point de cours utilise des valeurs absolues, compare deux nombres et en introduit un troisième qui s'appelle T'. J'ai cru l'entendre, mais c'était trop faible pour que j'entende d'où ça vient. Pardon ? Alors, ce serait une inégalité en proie. On va s'en servir après de bien aimer Chebichev. Mais pas là. Là, c'est un truc d'événement et c'est juste vis-à-vis de ce qu'ils font. C'est tout simplement l'inégalité triangulaire. Là, si j'essaye de regarder ce que ça veut dire que... C'est quoi la distance de Tn plus 1 moins Tn ? Je peux l'écrire que ça, c'est Tn plus 1 moins T' prime plus T' prime moins Tn. Et ça, par inégalité triangulaire, je sais que c'est toujours plus petit que Tn plus 1 moins T' prime plus T' prime moins Tn. Et donc maintenant, je peux donc dire... Donc, si Tn plus 1 moins T' prime est plus petit que 1,5 et T' prime moins Tn plus petit que 1,5. Si ces deux nombres sont clairement plus petits que 1,5, alors Tn plus 1 moins Tn est plus petit que 1. Donc, j'ai bien l'événement qui est un peu tordu. Alors, il faut que je le re-note. Je vais plutôt refaire un copier-coller, c'est juste pour ne pas perdre du temps à recopier tout ça et que ce soit propre. Donc, on a bien l'inégalité qu'on voulait. J'ai bien prouvé que l'un implique l'autre. Donc, j'ai bien l'inclusion dans le bon sens. Donc, cette question très bizarre. Deux choses à repérer. Il faut utiliser l'inégalité triangulaire. Deuxième chose à repérer, et c'est ce qui, je pense... Enfin, les deux ont gêné, je pense, les étudiants. Mais même ceux qui avaient repéré l'inégalité triangulaire, il y avait la marge d'écrire les inclusions dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il fallait comprendre que si ça s'est vérifié, alors ça prouve le bon résultat. Il y en a qui... Enfin, je me rappelle que des copies de personnes... Mais je sais que c'est l'inégalité triangulaire, donc on leur a donné des bouts de poing. Mais les inégalités ne sont pas dans le bon sens, ne prouvent pas l'inclusion dans le bon sens. Parce qu'ils confondaient la notion de qui doit impliquer qui quand on est inclus. Est-ce que ça vous voit cette idée de... Le plus grand des événements doit se réaliser plus souvent, donc le petit implique le grand et pas la réciproque ? C'est important, ça. Enfin, c'est important pour avoir compris la logique qu'il y a derrière la question. Bon, première question tordue. Maintenant, on va faire un tout petit peu moins tordu, mais il faut juste écrire des choses correctes. Maintenant qu'on a cette... Maintenant qu'on a cette inclusion d'événements, on veut en déduire l'inégalité suivante. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quel est le lien entre les deux questions ? Il y a un truc qui s'est passé entre le premier truc et le deuxième truc. Moi, je vois clairement un truc qui a changé entre ça et ça. Allez, je peux aussi vous dire qu'il y a un truc qui a changé entre ça et ça, et qu'il y a un truc qui a changé entre ça et ça. Cautard ? Ouais, on a une intersection qui s'est transformée en somme. C'est aussi bizarre, ça. Les intersections, ça ne se transforme pas souvent en somme. Si vous n'avez pas envie de bosser, je ne vais pas bosser. Je veux dire quand même que vous êtes capable de voir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux trucs bleus, les deux trucs verts et les deux trucs noirs. Samy ? Donc, il y a eu quoi pour faire une loi de Morgan ? Ce que j'attends et ce qui me paraît évident, c'est qu'il y a deux choses. Dans la question d'après, il y a des probas. Donc, il faut passer aux probas. Et la deuxième chose, c'est clairement à cause des plus... Il faut passer aux complémentaires. La question est, est-ce qu'on passe aux probas avant les complémentaires ou aux complémentaires avant les probas ? Puisqu'on nous a fait travailler en événements et qu'il faut clairement avoir des inégalités dans l'autre sens, je pense qu'il me paraît, moi, plus logique de d'abord passer aux complémentaires et après écrire des probas. Alors là, maintenant, c'est une autre logique de probas un peu tordue mais pas très compliquée. Si A est inclus dans B, qu'est-ce que vous pouvez dire entre le complémentaire de B et le complémentaire de A ? Ils sont dans le même sens ou ils sont dans l'autre sens ? Oui, les inégalités sont dans l'autre sens. Il suffit de faire un dessin. Si je vous fais un magnifique dessin avec, ici, A... Enfin, il faudrait peut-être que je fasse une autre couleur. Et B qui serait toute la zone en rouge autour. Clairement, le complémentaire de B, c'est ça. Et le complémentaire de B est bien inclus dans le complémentaire de A qui est toute la zone bleue, assurée. Donc ça, c'est le principe qu'il faut voir ici et qu'il faut utiliser. Donc allons-y. Par passage au complémentaire. TN plus 1 moins T prime, strictement plus petit que 1,5. Inter. TN moins T prime, strictement plus petit que 1,5. Et maintenant, attention, j'ai retourné l'inclusion, inclus dans l'événement complémentaire. TN plus 1 moins TN plus petit que 1. Du coup, comme l'a dit Samy, c'est Loan Morgan. Le contraire d'une intersection, ça devient une union. Et par passage au complémentaire aussi. Ça, ça me fait que TN plus 1 moins T prime, plus grand que 1,5. Union TN moins T prime, plus grand que 1,5. est inclus dans l'événement TN plus 1 moins TN supérieur ou égal à 1 en valeur absolue. J'ai donc maintenant que la probabilité de TN plus 1 moins T prime, Cette proba-là, elle est plus grande que la proba de TN plus 1 moins TN. Alors, est-ce que je peux arriver à faire l'énoncé en même temps que ce que je viens d'écrire ? Oui ! Alors, il manque les 1,5 en bas qui sont mal écrits, mais... Est-ce que j'ai obtenu le résultat de l'énoncé ? Pas encore. Dans mon énoncé, j'ai un plus entre les probas et maintenant j'ai une union. On le fait tellement souvent que je savais que vous allez tomber dans le piège. On a le droit de transformer ça en plus si l'union, elle est disjointe. Mais on ne sait rien sur les variables TN plus 1, on ne sait rien sur les variables T prime, on ne sait rien sur les variables T... enfin TN. Est-ce qu'on sait que l'union, elle est disjointe ? On n'a aucune information pour dire que c'est disjoint. Ouais, alors il y a une dernière chose, ouais, j'ai cru l'entendre. Comment on fait quand l'union n'est pas disjointe ? C'est ce qu'on appelle la formule du crible, ouais, c'est exactement ça. On va écrire que ça, c'est la probabilité de TN plus 1 moins T prime, plus grand que 1 demi, plus la probabilité de TN moins T prime, plus grand que 1 demi, J'ai pas assez de place sur mon écran, donc c'est tout ça plus grand que probabilité de TN plus 2. Donc, on a fini. Bon, maintenant, dernier argument, on a fini. On voulait montrer que, on vient de montrer que ça moins quelque chose, ça, moins ce nombre-là, est plus grand que ce qu'on voulait au final. on a gagné la seule chose qui reste à dire et on a fini c'est que le nombre qui est là bleu alors ce nombre là est positif ou nul c'est parce que c'est une proba donc on vient d'enlever un nombre positif à un autre nombre ce qui donne donc au final ce qui implique tout simplement que la partie rouge je ne vais peut-être pas tout réécrire vu que c'est l'inégalité qui est mise dans le sujet mais la partie rouge est tout simplement plus grande que la partie verte vu que j'enlève un nombre positif entre les deux on a bien le résultat voulu un peu encore une fois trois idées là dedans passer en proba passer au complémentaire utiliser la formule du crible on peut mélanger dans plein de sens différents mais il faut que les arguments soient corrects et il y a plein de façons d'écrire des trucs faux là au milieu oui ah c'est il y en a un des deux ça doit être tn moins t prime merci Ethan il y en a un des deux ça doit forcément être tn moins t prime pardon alors alors on va faire un truc un tout petit peu plus on va faire un truc un tout petit peu plus simple ça aussi même dans les questions un peu tordues enfin c'était une question pas très très dure de ce sujet et il y a plein d'étudiants qui l'ont passé parce qu'elle est au milieu de questions super dures et donc les étudiants se sont dit j'ai rien compris aux questions A ou aux questions B je vais pas aller regarder la question C la question C c'est une question vraiment pas dure tn plus 1 de oméga donc c'est la variable produit on a dit que c'était une loi de Rademacher donc c'est une variable qui prend des valeurs dans moins 1 1 tn de oméga c'est entre moins 1 et 1 ça prend quoi comme valeur tn plus 1 moins tn voilà pas d'erreur il faut réfléchir un tout petit peu si tn plus 1 vaut moins 1 et que l'autre vaut moins 1 ça fait moins 2 si tn plus 1 vaut moins 1 et que l'autre vaut 1 ça fait 0 si tn vaut 1 et l'autre moins 1 ça fait encore une fois 0 et si dans les deux autres cas on est à 2 et donc maintenant ce qu'il vous demande c'est la probabilité de la... alors oui il y a une valeur absolue mon dieu que c'est compliqué quand est-ce que la valeur absolue elle est supérieure ou égale à 1 vu les valeurs que ça prend ça ça revient à la probabilité que tn plus 1 moins tn égale moins 2 ou la probabilité que tn plus 1 moins tn égale 2 vu les valeurs on est bien d'accord et le plus qui vient au milieu c'est clairement par la union disjointe je peux pas réaliser en même temps tn plus 1 moins tn égale 2 et en même temps tn plus 1 moins tn égale moins 2 et maintenant il n'y a plus qu'à calculer ces deux valeurs là et ça c'est pas super dur alors il faut le faire or la probabilité que tn plus 1 moins tn ça fasse 2 on vient de le dire dans l'expression comment j'ai fait pour me dire que ça valait 2 pour que cette variable là vaut 2 j'ai dit qu'il fallait que tn vaille 1 et que tn plus 1 vale 1 donc ça c'est la probabilité de tn égale 1 le 2 je l'ai obtenu en faisant quoi ? donc pardon c'est la probabilité que tn plus 1 vaut 1 et tn vaut moins 1 alors là il faut revenir un peu aux variables tn tn c'était le produit pour k égale 1 à n des xk donc tn plus 1 c'est le produit pour k égale 1 à n plus 1 des xk est-ce qu'elles sont indépendantes ces variables tn et tn plus 1 ? même si les variables xk entre elles sont indépendantes bah clairement pas vu que tn plus 1 si je fais un châle sur ce produit tn plus 1 c'est tn fois xn plus 1 est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? donc elles sont clairement pas indépendantes la valeur de tn joue sur la valeur de tn plus 1 donc je peux pas gérer cette intersection par indépendance comment je fais ? on arrêtera là et je finirai les calculs cet après-m' t'as ou tard ? non 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 ici non non c'est juste vraiment un raisonnement de probas comment je gère une intersection quand c'est pas indépendant ? oui on revient à la définition de probas conditionnelles ou à la FPC quand on a des intersections et qu'on sait pas gérer c'est la même chose donc ça ça va être la probabilité enfin alors je vais écrire en deux temps la probabilité de tn égale moins 1 fois la probabilité sachant tn égale moins 1 de tn plus 1 égale 1 et je continue à mes calculs après j'écris juste une dernière ligne ça c'est la probabilité de tn égale moins 1 et la probabilité de tn plus 1 égale 1 sachant que tn vaut moins 1 est-ce qu'on est bien d'accord que ça c'est la probabilité ? il faut forcément quoi sur la variable xn plus 1 ? si tn vaut moins 1 et que tn plus 1 doit valoir 1 avec la relation que j'ai écrite là est-ce que vous êtes d'accord que ça veut forcément dire que la variable xn plus 1 vaut moins 1 ? si ce raisonnement là il est compris il ne reste plus que des petits calculs à faire on continue cet après-midi on a donc cette probabilité de tn qui vaut moins 1 pour la probabilité de cet événement qui est là la probabilité de tn qui vaut moins 1 on l'a calculé je vous l'ai rappelé bien au-dessus du sujet elle est là hop maintenant on va se servir de ça donc ça ça va nous faire du 1 moins 2p moins 1 puissance n sur 2 fois que peut-on dire de la probabilité sachant tn égale moins 1 de xn plus 1 égale moins 1 tn c'est un produit des xk de 1 à n et xn plus 1 c'est ce qui se passe au rang n plus 1 et on ne l'a pas revu mais dans cet exercice là pour pouvoir faire les calculs d'espérance et ce genre de choses les variables xn étaient indépendantes donc là clairement est-ce que xn plus 1 dépend de tn ? est-ce que la variable au rang xn plus 1 dépend de ce qui s'est passé sur les n premiers rangs ? non donc cette proba là devient la probabilité de xn plus 1 égale moins 1 et je vais aller vérifier mais je crois que c'est des lois de paramètres 1 demi donc si c'est des lois de paramètres 1 demi ah non c'est des lois de paramètres p pardon excusez-moi donc la probabilité de faire moins 1 c'est 1 moins p donc ça ça va faire du 1 moins p fois 1 moins 2p moins 1 puissance n sur 2 voilà pour cette probabilité de tn plus 1 moins tn égale 2 de même la probabilité que tn plus 1 moins tn égale moins 2 il n'y a pas beaucoup de choix c'est la probabilité que alors pour que ça fasse moins 2 il faut que tn plus 1 fasse moins 1 et que tn fasse 1 donc encore une fois si je fais une fpc ou la définition de la probabilité conditionnelle c'est la probabilité de tn égale 1 fois la probabilité sachant tn égale 1 de tn plus 1 égale moins 1 donc ça c'est ce qu'on vient d'écrire c'est l'autre probabilité donc l'autre probabilité elle vaut 1 plus 2p moins 1 puissance n sur 2 et la probabilité sachant tn égale 1 de tn plus 1 égale moins 1 il n'y a pas le choix c'est encore une fois la probabilité que alors je vais mettre sachant que on va refaire avec le même détail mais il n'y a pas le choix si le produit de tous les termes fait 1 et qu'au rang d'après on veut que le produit des termes fasse moins 1 il faut que le nouveau terme qu'on rajoute fasse moins 1 et donc encore une fois c'est encore une fois indépendant ce qui fait que ça va nous faire du 1 plus 2p moins 1 puissance n sur 2 et ça, ça refait du 1 moins p au final la probabilité que tn plus 1 moins tn soit plus grand que 1 ça fait la somme des deux probas qu'on a calculé je leur ai écrit tn moins tn égale 2 plus tn plus 1 moins tn égale moins 2 et on a obtenu du 1 moins 2p moins 1 puissance n sur 2 facteur de 1 moins p plus 1 plus 2p moins 1 puissance n sur 2 facteur de 1 moins p je vous assure que si on met 1 moins p en facteur j'ai pas envie de perdre du temps à faire ce calcul ce nombre là, ça fait 1 moins p c'est juste du jeu de parenthésage et du jeu de factorisation et de simplification et rien de méchant voilà pour cette question cette question là, autant les deux autres je les trouve compliquées ça demande d'avoir du recul en probas c'est des questions bizarres autant cette question là c'est juste est-ce que vous avez eu le courage de lire le sujet jusqu'à cette question là et d'aller réfléchir un tout petit peu à ce qui se passe cette variable peut prendre les valeurs 2, 0, moins 2 on me demande la probabilité qu'elle soit plus grande qu'en valeur absolue c'est-à-dire on me demande la probabilité qu'elle fasse 2 ou qu'elle fasse moins 2 et après les deux petits calculs sont pas si terribles que ça ok, on arrive à la dernière question qui elle est de nouveau un tout petit peu tordue j'ai pas re-ouvert le poly bureau, cours c'était dans le chapitre 18 alors je vais remettre un peu ce qui se passe alors question qu'on peut faire aussi sans avoir fait les questions précédentes vu qu'on a tous les résultats dans les questions précédentes mais qui est quand même la suite TN converge-t-elle en probabilité ? c'est pas une question simple c'est même assez rare que la question soit ouverte comme ça la suite TN converge-t-elle en probabilité ? d'après vous avec tout ce qu'ils nous font faire et toutes les questions on peut résumer à ces deux infos-là qu'est-ce qu'ils cherchent à nous faire faire ? à nous prouver que ça converge en probabilité ou pas ? je n'ai pas compris la fin de ce que tu as dit je n'ai pas compris la fin de ce que tu as dit alors du coup ça voudrait dire quoi que ça converge ? alors c'est peut-être parce que je n'ai pas mis tout le texte il faut peut-être que je remette tout le texte et ça, ça vous aiderait peut-être à mieux voir ce qui se passe je vais remettre tout le texte même si la question 1 on s'en fout c'est plutôt pour le texte d'entrée ça voudrait dire quoi qu'elle converge ? ça voudrait dire qu'il existerait une variable je ne sais pas, je vais l'appeler Tinfini telle que TN converge en proba vers Tinfini c'est-à-dire, c'est équivalent à dire qu'il faudrait que pour tout Epsilon strictement ah, j'ai oublié de vous dire ça j'ai été vérifier le cours de maths approfondie de deuxième année ils ont été malins je vous remets le cours, on va le modifier instantanément ils ont été malins la convergence en proba, ils l'ont défini avec une inégalité large ce qui fait que c'est exactement la même chose que Chebyshev maintenant et du coup il n'y a plus de jeu à essayer de passer de l'inégalité large à l'inégalité strict sachant que les deux définitions sont strictement équivalentes donc c'était vraiment une surcouche pour rien qui existait dans l'ancien programme et ils l'ont enlevé, donc c'est cool mais j'aurais dû vérifier ça avant de... j'ai oublié de le faire, je suis désolé donc, maintenant je réécris ma définition ça voudrait dire que pour tout epsilon strictement positif je peux trouver que la probabilité de Tn moins T infini plus grande que epsilon en valeur large tend vers 0 quand N tend vers plus l'infini est-ce que vous êtes d'accord sur le principe de ce que je viens d'expliquer ? pour qu'elle converge, ça voudrait dire qu'il existe T infini qui vérifie ça alors maintenant, si vous regardez le texte au-dessus soit T prime, une variable aléatoire définie sur le même espace est-ce qu'il y a une condition quelconque sur T prime ? aucune, donc c'est pour n'importe quelle variable T prime on vérifie cette inégalité-là donc si cette inégalité-là est valable pour n'importe quelle variable T prime il y a deux choses qui peuvent se passer c'est soit je dois faire jouer un rôle particulier à une certaine variable T prime pour que ça marche et montrer la convergence soit c'est que ce résultat-là, il permet d'écrire quelque chose et ce résultat-là, si je combine les deux questions c'est que ça, ça vaut un moins P donc si je le lis dans l'autre sens maintenant, c'est que la probabilité que ma variable soit plus grande que 1 demi par exemple, si je choisis de prendre la variable T n plus 1 et si j'ai, bah cette proba-là sera toujours plus grande que 1 moins P donc est-ce qu'elle peut tendre vers 0 la probabilité d'être plus grande que quelque chose si cette proba-là est toujours plus grande que 1 moins P ? non donc j'avoue que c'est pour ça que la question est compliquée c'est qu'il faut arriver à comprendre du sujet que puisqu'il faudrait avoir une variable vers laquelle converger et que là on peut faire des majorations très bizarres pour toute variable, quelle qu'elle soit c'est plutôt qu'on cherche à montrer qu'elle ne converge pas on cherche à nier la convergence on cherche à dire le contraire alors, on peut du coup le rédiger de plein de façons on peut le rédiger par l'absurde par contraposé par plein de choses comme ça je pense que le plus simple ici c'est par l'absurde justement pour dire que ça, ça tend vers 0 et que c'est pas possible parce que la somme de ces deux proba-là devrait tendre vers 0 et qu'elle doit être plus grande que 1 moins P donc rédigeons ça mon tronc que tn ne converge pas en proba par l'absurde soit t infini tel que tn tend quand n tend vers plus l'infini en proba vers t infini donc ce qu'on attendait de vous à ce moment-là c'était déjà écrire ça je pense que ça vaut des points pour tout epsilon strictement positif la probabilité de tn moins t prime plus grand que epsilon tant qu'en n tend vers plus l'infini vers 0 or or d'après alors c'est à quelle question ? je remonte juste pour le numéro de la question c'est 3c d'après 3c la probabilité 3c et 3b je ne sais plus dans quel ordre mais il me faut les deux on sait que 1 moins P c'est la probabilité de tn plus 1 moins tn supérieur ou égal à 1 c'est plus petit que la probabilité de tn j'ai mis un t prime ici alors que ça devait être un t infini je suis désolé ici ce n'est pas un t prime c'est un t infini donc par passage à la limite dans cette inégalité si je passe à la limite ce membre là tend clairement vers 0 ce membre là tend vers 0 on obtient que 1 moins P est négatif ce qui est équivalent à écrire que P doit être supérieur ou égal à reprenons le sujet vous pouvez aller relire le sujet P dans le sujet il est supposé appartenir à 0 1 strictement hors P appartient à 0 1 strictement il y a donc une contradiction ah contradiction tn ne converge pas en probabilité question très très dure je vous dis je ne me rappelle plus du tout combien d'élèves ont su faire ça mais ce n'était pas beaucoup je sais que déjà rien que la question sur les inclusions et les inégalités ça a tué 75% des copies et donc après forcément à chaque autre question que vous rajoutez derrière ça par contre même dans les 75% qui se sont fait tuer par ça la question un peu plus facile que vous avez dit au milieu il y en a qui ont été se battre sur celle là moins de 50% je crois je dirais de mémoire ça remonte à plus d'un an je ne sais plus mais il y en a qui ont été se battre là dessus et ils ont eu raison voilà pour ça repartons dans les sujets 2022 il y a plein d'exos de probas où il y a des petites questions de convergence d'inégalités de bien-aimé Chebitchev de convergence en loi de convergence en probas on va faire ça alors je vais remonter c'était mon premier sujet de probas non c'était mon deuxième ça va être celui-là du coup non ? même pas bah alors je l'ai mis dans la partie analyse peut-être c'était peut-être des densités et je l'ai mis dans la partie analyse je suis sûr d'en avoir vu c'est pas celui-là ah c'était celui-là on va parler déjà un petit peu un petit peu de celui-là euh alors on va repartir dans ce sujet-là on va admettre les différentes valeurs qui sont utiles donc on fait le sujet donc on fait le sujet c'est EDEC E problème complet alors alors IPQ j'ai parmi sa définition je la mets au-dessus c'était l'intégrale de 0 à 1 de T puissance P 1-T puissance Q DT et ça ça vaut ça et si je vais un tout petit peu plus vite le terme je l'ai pas calculé mais ça me fait du P plus Q plus 1 factoriel ok donc on peut définir une densité de probas à partir de ça on l'a fait avant le concours blanc je vous avais dit que c'était un truc classique qui pouvait vous tomber dessus d'ailleurs je ne l'ai pas remis dans les classiques il faut que je le fasse donc dans la je peux faire court c'est bon donc on vous définit une densité de probas qui est la fonction BN à partir de ça à partir de ces fonctions-là on vous crée une suite de variables XN qui est admet une densité qui est admet pour densité BN et on vous demande d'utiliser la première partie donc les calculs qui viennent d'être faits pour montrer que XN possède une espérance et une variance elle est déterminée on va refaire ça très très rapidement c'est plutôt juste pour avoir les valeurs donc l'espérance on l'admet elle vaut 1,5 et pour calculer la variance de XN ah tiens la question était intelligente en plus non pas besoin on veut calculer la variance de XN donc pour faire ça on va faire l'espérance de XN carré qui vaut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X carré BN de XDI la fonction BN n'est pas définie en dehors de 0,1 donc cette intégrale-là je peux la remettre sur 0,1 de X carré et la fonction c'était alpha N X puissance N 1 moins X puissance N ça me fait du alpha N et ça me fait l'intégrale de 0,1 de X puissance N plus 2 1 moins X puissance N dx donc ça me fait du alpha N fois ce qu'ils appellent dans le sujet c'est I N plus 2 N donc le nombre alpha N je ne l'ai pas repris mais il est dans le sujet le nombre alpha N je vais le remettre tout de suite il vaut que j'en ai besoin niveau 2N plus 1 factoriel sur N factoriel au carré et le nombre IN plus 2 N ça me fait du N plus 2 factoriel N factoriel sur la somme des 2 plus 1 donc ça va me faire du 2N plus 3 factoriel je reprends ma formule sur IPQ que j'ai mis là-haut si je simplifie rapidement mes factoriels ça va me faire du N plus 1 N plus 2 sur 2N plus 2 2N plus 3 bon c'est juste des petites simplifications de factoriel vous referez ça chez vous si ça va trop vite mais c'est pas ça qui m'intéresse j'applique ma formule de König-Huigan ça me donne que ma variance ça va être ça et ça va me donner du N plus 1 et comme c'est du 1,5 ça me fait du moins 1 quart le dénominateur commun c'est donc je vais tout pouvoir mettre sur 4 fois 2N plus 2 2N plus 1 et je vais me retrouver avec du 4 fois N plus 1 N plus 2 moins 2N plus 2 2N plus 3 on l'avait déjà simplifié une semaine avant le concours blanc je peux factoriser si je veux en haut par 2N plus 2 ce qui va me faire gagner un petit peu de temps dans ce cas là il me reste du 2N plus 4 moins 2N moins 3 donc il va me rester du 1 donc au final je vais un peu vite sur les calculs on les a déjà fait il va me rester du 1 sur 4 fois 2N plus 3 donc j'ai ma variance j'ai mon espérance de ma variable et on me pose cette très difficile question en déduire que pour tout epsilon strictement positif la probabilité de XN moins 1 demi plus grand que epsilon est égale à 0 comment on va faire ? exactement c'est juste ça il n'y a rien de très très méchant donc d'après l'inimité de Bidelmetchevitchev appliquer à XN qui admet une espérance et une variance on va obtenir que la probabilité de XN moins son espérance donc moins 1 demi justement plus grand que epsilon c'est plus petit que la variance de XN sur epsilon au carré ce qui devient par le calcul précédent 1 sur 4 epsilon carré 2N plus 3 ce qui tend clairement quand N tend vers plus l'infini vers 0 cette proba est positive en tant que si vous ne voulez pas faire de maths vous sortez de la salle ça vous va ? ça vous va ? par théorème des gendarmes à probabilité de XN moins 1 demi plus grand que epsilon tend vers 0 quand N tend vers plus l'infini ce n'est pas demandé dans l'exercice il n'y a pas d'autre question derrière enfin à ce sujet là on vient de prouver la convergence de la variable XN qu'est-ce qu'on vient de prouver ? elle converge vers quoi ? et en quel type de convergence ? en loi ou en proba ? Mathis t'as une idée ? en loi alors qu'on vient de faire un calcul de probabilité supérieure ou égale à quelque chose ? alors non justement Tchébichev c'est une inégalité qui donne des probas pour le moment c'était pas lié à de la convergence en loi on n'a jamais appliqué Tchébichev pour la convergence en loi c'est exactement ça et ça tendrait vers quoi ? et ça tendrait vers quoi cette variable XN ? vers 1 demi qu'on voit comme c'est la variable aléatoire certaine égale à 1 demi c'est à dire que voilà c'est la variable si je faisais sa fonction de répartition elle vaut 0 avant 1 demi elle vaut 1 après 1 demi ça prend la valeur que 1 demi donc voilà le genre de questions qu'il y a dans des sujets qui demandent d'utiliser bien les métiers bichet au bout de faire de la convergence en proba ça va souvent pas très 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 loin voilà pour ça est-ce que j'en ai un autre qui traîne là-dedans ? je croyais en avoir un autre mais comme j'en ai pas vu vers la fin je pense pas qu'il y en a d'autres bon bah je vais devoir donner un de mes exos de call c'est pas grave hop alors allons-y c'est lequel que j'ai pas ouais c'est celui que j'ai redonné c'est qui qui l'a eu hier celui-là je sais plus alors et que je me trompe pas dans mon facteur d'échelle c'était exponentielle moins nx carré sur 2 et devant je dois mettre du nx du coup ceci on en a déjà parlé de cette variable là c'est ce que je vous appelle ça n'a pas un vrai nom mais ce que je vous appelle la loi espérance normale celle où il y a une sorte de bout de noix normale et un espérance sauf que bah j'ai rajouté un paramètre n ce qui fait que si on montre que c'est une densité de proba et qu'on calcule sa fonction de répartition après on peut rajouter la question est-ce que ça converge en loi vers quelque chose bon on va voir ça alors je mets des questions à l'exercice mais on va pas faire la question 1 et 2 parce que j'ai fait faire encol à je sais plus lequel de vous 3 Nathan il y en a un de vous 3 qui a eu ça hier c'est toi qui l'a eu 1 montrons que Fn est une densité ah oui je me rappelle de tes cafouillages dans les changements de variables question 1 montré que Fn est une densité de proba je vais pas le faire vu qu'on a déjà pas mal travaillé sur cette loi mais il y a une subtilité c'est que qu'avait vu Nathan s'il avait pas fait des petits bugs à gauche à droite mais que l'idée c'est que à cause du terme qui est là dedans on saurait bien le gérer si on avait le terme classique de notre loi normale et donc il faut penser à essayer de poser un exemple variable du type moins u carré sur 2 égale moins n x carré sur 2 et à ce moment là je vous assure que vous pouvez complètement faire disparaître le paramètre n des calculs et ça joue plus bref on peut montrer que c'est une densité de proba ça m'intéresse pas trop vu qu'on va être obligé de faire la question 2 qui va beaucoup plus m'intéresser calculer la fonction de répartition d'une variable xn de densité fn donc c'est la partie calcul on va devoir la faire donc c'est là où il ne faut pas se faire avoir ce que j'appellerais donc fn de x qui serait la probabilité de xn plus petit que x dès qu'on a une densité qui vous est donnée et qu'il faut chercher la fonction de répartition il n'y a pas de transfert il n'y a rien c'est juste revenir au lien qui est celui-ci si je viens de mettre x comme borne je ne peux pas mettre x comme variable à l'intérieur de mon intégrale donc je vais devoir l'écrire nt exponentielle moins nt carré sur 2 dt alors je vais le faire comme un changement de variable parce que on peut le faire comme une forme de référence mais il ne faut pas oublier une étape que vous ratez quand vous faites sur l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini il n'y a qui d'autre ? il y a Yanis qui est tombé dans le piège hier il y a aujourd'hui il y a Smile qui est tombé dans ce piège là aujourd'hui l'idée c'est que vous fassiez un changement de variable ou un changement de forme ça va jouer sur vos bornes d'une façon ou d'une autre donc il faut le prendre en compte imaginons que j'ai envie de poser la fonction u2t bah tiens par exemple je vais poser u2t moi qui vaut nt carré sur 2 je vais choisir de poser ça j'ai u'2t qui vaut donc moins nt je fais une recherche de forme de référence je vais dire que ça c'est par exemple la limite quand b est envers moins l'infini de l'intégrale de b à x je vais mettre du exponentiel de u2t je vais mettre mon nt devant et je vais faire apparaître ma forme de référence je vais faire du u' sur moins nt j'ai clairement mon nt ici qui va se simplifier avec le nt ici je peux sortir mon moins de mon intégrale ça va me faire la limite quand b est envers moins l'infini de moins l'intégrale de b à x j'ai bien du u' de t exponentiel u2t dt j'ai bien ma forme de référence donc je fais encore un peu de zèle ça fait moins la limite quand b est envers moins l'infini de mon fameux crochet qui va être exponentiel u2t entre b et x ce qui va me faire du la limite quand b est envers moins l'infini je vais avoir du exponentiel u2b moins exponentiel u2x attention j'ai pas mis de moins ici et j'ai mis borne du bas moins borne du haut parce que j'ai fait rentrer le moins à l'intérieur n'oubliez pas que c'est pour ça que j'ai du u2b là-haut et maintenant je fais tendre b vers moins l'infini oui moi oui là j'étais juste je voulais juste l'expression de ma fonction c'est moi je voulais juste l'expression de ma fonction de réparation donc là je fais dans le cas pour tout x positif je m'en serais rendu compte juste après vu que c'est juste pour avoir la formule pour la suite mais c'est dans le cas x positif et du coup oui en plus ma borne du bas va plus devenir ma limite je veux aller trop vite c'est encore une fois j'en ai marre tous les mardi après-midi je veux aller trop vite comme c'est pour x positif la borne du bas je vais devoir la transformer ça va plus devenir moins l'infini ça va devenir 0 ici ce qui va me faire gagner du temps et j'ai pas besoin de passer à la limite qu'en b donc ici je mets du 0 et j'ai plus besoin de m'embêter avec la limite quand b tend vers plus l'infini je vais juste mettre 0 comme borne et ça va me faire gagner du temps ce que je voulais juste faire et pas oublier donc je vais remettre le moins ici c'est que moralement ça fait du u de 0 c'était ça que je voulais pas oublier c'est qu'ici c'est du u de 0 ce que je veux vous dire par ne pas oublier ce qui a été oublié pendant les deux jours en call c'est que c'est pas exponentiel de 0 moins exponentiel x ici c'est il y a la fonction u qui intervient donc ça ça vaut du exponentiel moins n fois 0 au carré sur 2 moins exponentiel moins n fois x au carré sur 2 c'est à dire que ça fait ceci donc je vais un tout petit peu vite sur cette question 2 alors non je vais peut-être quand même faire la deuxième partie pour que ce soit bien fait pour tout x strictement négatif fn de x c'est l'intégrale de moins l'infini à x de fn de t dt qui vaut l'intégrale de moins l'infini à x du coup quand x est négatif de 0 dt qui vaut 0 donc et là j'ai fini fn de x ça vaut 0 si x est strictement négatif et ça vaut 1 moins exponentiel moins n x carré sur 2 si x positif oui Hugo si x est négatif ma borne ne dépasse pas le 0 mon intervalle moins l'infini x il est que dans les négatifs oui c'est comme j'ai voulu aller trop vite je rajoute une ligne là c'est ça qui manque c'est que dans le cas où x est positif ici ce qui manque c'est que ça c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 à x ça correspond à la deuxième partie d'habitude je le fais toujours dans l'autre sens en fait je veux aller vers la convergence en loi et je veux essayer de faire la convergence en loi avant la fin et même du coup ce que je ne ferai pas en call et ce que je n'ai pas fait en call de toute façon je n'ai jamais eu le temps de poser mes questions de convergence en loi à la fin de mes exos mais ce que je n'aurais pas fait en call je veux aussi parler de convergence en proba ici parce que ça va me permettre de recoller sur une autre question donc la question 3 qui arriverait derrière c'est montrer que pas que Fn que Xn de densité Fn converge en loi tiens je vais donner la version simple vers la variable nul donc ici je donne la réponse il faut montrer que ça converge en loi vers la variable qui est constamment nulle ok bon bah convergence en loi c'est la convergence simple des fonctions de répartition on va regarder ce qu'il se passe pour tout oula pour tout X strictement négatif Fn de X ça vaut 0 ça tend clairement quand N tend vers plus l'infini vers 0 pour tout X positif ou nul Fn de X ça vaut 1 moins exponentiel moins N X carré sur 2 et ça ça tend vers quoi quand N tend vers plus l'infini il y a une toute petite subtilité oui Hugo presque bon ça tend vers 1 il y a un cas particulier où ça marche pas je suis d'accord avec toi que l'exponentiel va tendre vers moins l'infini ce qui est à l'intérieur de l'exponentiel va tendre vers moins l'infini si X oui si X différent de 0 si X vaut 0 attention il y a un petit cas particulier si X vaut 0 il y a beau avoir un moins N qui tend ça fait un exponentiel de 0 ça vaut 0 donc Fn de X attention ça tend quand N tend vers plus l'infini vers une fonction F de X qui vaut 0 si X est négatif ou nul et qui vaut 1 si X est strictement positif et ça je vous le rappelle bien c'est bien la fonction de répartition de la variable certaine égale à 0 FDR de la variable certaine égale à 0 donc pas F Xn converge en loi vers 0 puisqu'il nous reste 3 minutes et que je n'aurais pas pu la poser en col mais là on peut le faire maintenant la question c'est est-ce que cette convergence a lieu en probabilité alors ça va me permettre aussi de finir le cours vu que je ne l'ai pas fini la question c'est est-ce que Xn tend aussi vers 0 quantaine torrent plus l'infini en proba j'en profite pour faire le dernier point de cours que vous verrez l'année prochaine qui n'est pas qui n'est pas à savoir pour l'école de cette semaine mais qui est bon à savoir j'ai mon chapitre 18 oui je n'en ai pas parlé de celui-là clairement avoir 2 dés qui ont la même probabilité de faire 6 ou avoir 2 dés qui tombent forcément sur la même face il y a une des deux situations qui est beaucoup plus forte que l'autre avoir 2 dés qui tombent forcément sur la même face s'ils tombent forcément sur la même face ils ont forcément la même loi il n'y a pas le choix la probabilité de faire un nombre va forcément être la même s'ils tombent sur la même face au même moment donc converger en probabilité c'est beaucoup plus fort que converger en loi on a une implication si des variables convergent en probabilité alors elles convergent en loi la réciproque n'est pas forcément vraie donc si on vous fait prouver que quelque chose converge en proba comme l'exo précédent instantanément on sait que ça converge aussi en loi si on vous pose la question c'est oui car la convergence en proba implique la convergence en loi à l'inverse on n'a rien du tout et on ne peut pas le faire montrer que ça ça converge vers 0 alors je voulais juste le faire parce que c'est un cas très particulier c'est pas un exo classique de montrer la convergence en proba de ça on pourrait passer par Bienaïmé Tchebitchev le problème c'est que pour passer par Bienaïmé Tchebitchev c'est que mon résultat ce serait probabilité de Xn moins son espérance plus petit que epsilon plus grand que epsilon doit être plus petit que variance de Xn sur epsilon au carré et ça ça me pose un problème parce que je veux le faire en 2 minutes ah mince en 0 minute maintenant et que j'ai toujours pas calculé ni l'espérance ni la variance ce qui va prendre un tout petit peu de temps donc c'est juste un truc très 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 particulier pour ce genre de variable et pour des variables qui tendent vers 0 c'est vraiment pour des cas très très particuliers mais il y a un moyen c'est même pas une méthode standard mais de contourner la convergence en proba dans ces cas là c'est que puisque la variable est positive en gros ce qu'on voudrait nous montrer c'est juste que la probabilité de Xn moins 0 est plus grand que epsilon sauf que puisque notre variable elle a une densité nulle dans les négatives notre variable ne peut pas être négative donc écrire ça c'est pour notre variable la même chose qu'écrire ceci c'est très particulier à notre variable car Xn est positif il peut pas prendre de valeur négative et si on sait ça le calcul devient quelque chose de complètement différent comment on calculerait la probabilité que Xn soit plus grand que epsilon oui Baptiste hein ah oui j'y avais même pas pensé mais on peut passer par 1 moins la probabilité de Xn strictement plus petit que epsilon où je remettrais ça avec parce que c'est une variable à densité ça va me faire même gagner un tout petit peu de temps et ça ça me fait donc du 1 moins la fonction de répartition de Xn pris en epsilon epsilon étant un nombre strictement positif j'utilise l'expression dans les positifs ça vaut 1 moins 1 moins exponentielle de moins n epsilon au carré sur 2 ça fait donc que ce nombre ça fait epsilon de moins n enfin exponentielle pardon de moins n epsilon 2 au carré et ça clairement quand epsilon est strictement positif ça tend qu'en n tend vers plus l'infini vers 0 et on a montré que ça convergeait en proba vers 0 sans passer par bien aimé pas du tout standard pas du tout classique j'ai jamais vu ça demandé dans un exo de concours mais dans un petit exo de col si on avait eu le temps d'aller jusqu'à la convergence en proba pour l'école ça peut être une dernière question de fin de sujet parce que ça prend pas tant que ça de temps je voulais vous le montrer du coup comme il nous restait un petit peu de temps à la fin sur ça j'ai plus grand chose à vous parler là dessus ça tombera il y aura une ou deux questions dans vos exos de proba là dessus à chaque fois sur des sujets de proba qui prendront 10 questions d'autres choses c'est du bord de programme c'est pas le coeur des choses c'est bien si vous avez surtout compris les convergences vers des lois exponentielles et les convergences vers des lois certaines en loi ça c'est des choses qui tombent assez fréquemment et classiques tout le reste c'est quand même connaître bien aimé de chez Vitev c'est trop utile quand ça tombe et à part ça il n'y a pas vraiment grand chose d'autre dans ce chapitre voilà ben on n'a plus de nouveaux cours là dessus jusqu'à la fin de l'année je ne vous apprendrai plus rien en maths approfondie merci